Beaucoup de prophéties nous annoncent une époque de paix merveilleuse à venir. Certains la nomment la civilisation d'amour, d'autres le règne du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie. D'autres prédictions enfin parlent d'un âge d'or au cours duquel les hommes vivront très heureux. D'après la concordance de ces prophéties, ce règne merveilleux devrait arriver dans quelques années seulement, mais après une courte, grandissime tribulation pour reprendre l'expression exacte de Mélanie Calva qui a vu la Sainte Vierge Marie à la Salette en France en 1846, apparition mariale reconnue par l'Église catholique, ce qui crédibilise par là même les prophéties de Mélanie Calva. Il est à craindre que cette grandissime tribulation seraient les révolutions et la troisième guerre mondiale nucléaire qui devraient entraîner une mortalité inimaginable encore jamais atteinte dans le monde entier. Voici un panel de prophéties magnifiques évoquant cet âge d'or. Tout d'abord celle de Maria Bordoni, une mystique italienne du XXe siècle. Après la tempête, vous verrez se lever une aurore radieuse annonciation des temps nouveaux, c'est-à-dire de l'ère de paix universelle dans le règne des Sacrés-Cœurs de Jésus et Marie. Marie-Julie Jaéni, âme stigmatisée ayant vécu à cheval entre le XIXe et le XXe siècle, prophétisa « Quand la terre aura été purifiée, de beaux jours reviendront ». L'abbé Souffrant, prêtre zélé et ordonné à la fin du XVIIIe siècle, a prédit « Le succès qui sera le triomphe de l'Église et des amis de la légitimité prendra sa principale source dans la dévotion au Sacré-Cœur. Cette dévotion, sans arrêter les événements, peut diminuer de beaucoup l'étendue et l'intensité des mots annoncés. Ce sera le commencement d'une ère de paix pour l'Église, ère de conversion innombrable. » L'abbé Vauclin prophétisa « Un roi selon le cœur de Dieu montera sur le trône, son règne sera long, la France sera prospère, la religion en honneur. » Janvergne prophétisa « Le Seigneur veut sa France tout à lui, avec tout son territoire. La France, redevenue chrétienne et soumise à son Dieu, règnera dans le monde. L'Église de France deviendra plus puissante qu'elle ne le fut à aucune époque de l'Histoire. » Saint Vincent Ferrier, né au XIVe siècle, prophétisa « Le roi de France, ce nouvel empereur de retour de Jérusalem, interdira partout l'usage des armes et la paix et la tranquillité règneront dans le monde entier qui marchera dans les sentiers de la justice. Le clergé surtout imitera la vie des apôtres. Tout le monde sera soumis au pontife romain. Ce saint et angélique pasteur sera gardé sur son trône par les anges. Il rétablira toutes choses. Il réprimera l'orgueil des clercs et tout prospérera sous ses ordres, parce que le divin médecin Jésus-Christ appliquera les remèdes aux blessures. Anna Maria Taegui, une mystique italienne du XIXe siècle, disait « Des nations entières arriveront ensuite à l'unité catholique. Plusieurs Turcs, païens et juifs se convertiront en demeurant tout confus devant les chrétiens, admirant leur ferveur et l'exactitude de leur vie. Le triomphe et la joie universelle de la nouvelle Église sera si grand et si surprenant. » Marthe Robin, âme stigmatisée française du XXe siècle, dit ceci en 1936 au Père Finet. « La France tombera très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisie. Mais dans sa détresse, elle se souviendra de Dieu. Alors elle criera vers lui et c'est la Sainte Vierge de Marie qui viendra la sauver. La France retrouvera alors sa vocation de fille aînée de l'Église et sera le lieu de la plus grande effusion de l'Esprit Saint et elle enverra des missionnaires dans le monde entier. » Sœur Marianne de Bois, religieuse française du XVIIIe siècle, affirma « La France jouira d'une paix parfaite et sera plus florissante que jamais pendant vingt ans. Le triomphe de la religion sera tel que l'on n'a jamais rien vu de semblable. Toutes les injustices seront réparées. Les lois civiles seront mises en harmonie avec celles de Dieu et de l'Église. L'instruction donnée aux enfants sera éminemment chrétienne. Les corporations d'ouvriers seront rétablies. » Aloïs Hildmayer, mystique allemand contemporain, disait ceci avant sa mort en 1959. « Après la guerre, une période belle et calme commencera à nouveau. Les gens auront tout en abondance, mais ils prieront aussi davantage Dieu comme avant. Quand la croix régnera à nouveau et elle régnera encore partout, tout ira mieux. Même notre patrie connaîtra à nouveau des temps meilleurs. Mais pour l'instant, il faut que le pire soit passé, il n'y a rien à faire. Nous connaîtrons un âge d'or. Tout recommencera à zéro et les gens vivront à nouveau dans le respect et la confiance en Dieu comme il se doit. Quand tout sera terminé, il n'y aura plus une partie des habitants. Les gens craindront à nouveau Dieu. Les lois qui entraînent la mort des enfants ne seront plus valables après l'abolition. Il y aura alors la paix et des jours heureux. Je vois briller une couronne, un royaume, un empire sera créé. Après la grande catastrophe, il y aura une longue période de bonheur, retour de la foi, peu d'argent et de lois, une vie meilleure. Enfin, le vénérable Barthélémy Holzhauer prédisait cet âge d'or à venir dès le XVIIe siècle. Le VIe âge de l'Église commencera avec le monarque puissant et le pontife saint et durera jusqu'à l'apparition de l'Antéchrist. Cet âge sera un âge de consolation dans lequel Dieu consolera son Église sainte de l'affliction et des grandes tribulations qu'elle aura endurées dans le Vème âge. Toutes les nations seront rendues à l'unité de la foi catholique. Le sacerdoce fleurira plus que jamais et les hommes chercheront le royaume de Dieu et sa justice en toute sollicitude. Toutes ces belles prophéties annoncent à peu près la même chose, à savoir une longue et merveilleuse période de paix à venir dans la foi chrétienne. Sous le règne d'un grand monarque chrétien allié à un saint pape, deux personnages eschatologiques annoncés par des milliers de prophéties. Ils établiront le règne social du Christ sur terre. Cet air de paix universelle sera magnifique. Ce sera le triomphe soudain, inespéré et surprenant de l'Église catholique. Il y aura des conversions innombrables. Des nations entières reviendront à la foi catholique et les hommes vivront très heureux. Ces prophéties sous-entendent que nous devons toujours et dès maintenant garder le Christ au centre de notre vie. Cela induit la mise en pratique des valeurs évangéliques, à savoir garder la foi, l'espérance et la charité envers tous nos frères, qu'importe leur croyance, et vivez les sacrements catholiques tant qu'on peut le faire. Prions le chapelet ou le rosaire pour hâter la venue de cette sublime époque de paix dans laquelle nous allons enfin vivre tous ensemble comme des frères, en nous aimant les uns les autres comme l'a demandé le Christ dans les évangiles par son commandement de la charité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sur cette magnifique conclusion, partagez cette vidéo à ceux qui ont besoin de réconfort en ces temps difficiles, à ceux qui ont la foi déclinante ou tous ceux qui ont peur de l'avenir. N'ayez pas peur de la grande tribulation à venir. Tout se finira bien. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.